Ah, tu es connerie. Je suis sûr que chez toi, c'est une véritable armurier. Allez, sois compréhensif et prête-moi un pendant une semaine. Écoute, on va penser une longue et rindante nuit. Pourquoi on n'irait pas se bouger tranquillement, d'accord ? Parce que toi, tu peux dormir sans arbre. Allez, passe-moi un 38. Un 22 ? Jason, est-ce qu'on va passer la nuit dans le coin ? Écoute, tu as voulu qu'on passe une soirée sauvage dans une ambiance de jungle ? Tu devrais être aux anges, non ? J'avais dit un plan sauvage près de la nature, d'accord. Mais le trip suicide, c'est pas au programme. T'as failli nous planter. Et si j'avais des idées d'assassinat ? Je te préviens, c'est la dernière fois. Regarde. Y'en a vu ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, alors ? On va le savoir tout de suite. Hé, tu dérailles ! Et si j'étais violée par des martiens ? Tu n'aurais pas cette chance. Bon, tu viens ou pas ? Hé, t'as vu ce que j'ai vu ? Veuille-toi, veuille-toi. Toute bouche, fallait jeter un coup d'œil. Bon, j'y vais. C'est pas un lâche, moi. Je suis sûr que si mes hommes s'étaient occupés de ça, ils n'auraient pas perdu le contrôle. Il ne s'agit pas de pilotage, Général Randolph. Il fallait maintenir... C'était votre travail, mon chère Fanta. Il s'est écrasé. Il s'est écrasé. Et il est encore en vie. C'est incroyable. Donnez-moi, chère. Vous s'est produit l'impact ? Il faut le maîtriser. Laissez-nous parler de ça. Vous avez de la chance qu'il n'ait pas détruit les maisons. Hawkins. Oui ? Je veux que vous isoliez cet endroit. Attention, je ne veux personne dans cette zone. Pas même un flic, ça nous gênerait dans les recherches. S'il a survécu, c'est effrayant. Et pourquoi effrayant ? C'est effrayant, parce qu'il va faire ce qu'il veut. Mais non, car je vais le maîtriser. Je l'espère, Forsythe. C'est encore à vous d'agir. Merci. Qu'est-ce que c'est ? C'est dingue. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada